Deuxième, satya. Satya, c'est la vérité. Leur vérité, oui, à un premier niveau, c'est de ne pas mentir. Mais à nouveau, c'est une chose, si on réfléchit un peu plus, ça va loin. Ce n'est pas uniquement ne pas mentir, ou voilà, je... Non, c'est par rapport à vous... Disons, ça c'est la première table, arrêtez de mentir, si possible. Et vous allez vous rendre compte que si vous voulez faire vraiment une introspection, si vous avez tendance à mener une vie qui a beaucoup de mensonges, c'est très compliqué, ça travaille. Ça occupe beaucoup votre mental aussi, parce que, oui, est-ce que ce mensonge-là est en cohérence avec l'autre mensonge, et qu'est-ce que j'ai... Vous êtes en train de vous créer tout un autre personnage que vous devez entretenir. Donc c'est difficile d'aller après simplifier, et d'aller au fond. Mais de même, quand vous pratiquez, si on se ment un peu à soi-même, ah oui, qu'est-ce que je fais bien mon truc, est-ce qu'on est parfois honnête, est-ce qu'on n'est pas parfois un peu en train de... Là je pratique, et puis on ne pratique pas, mais on se dit, non, mais je suis régulier dans ma pratique. Il y a plein de choses où on se ment parfois à soi-même. Est-ce qu'on veut le voir ? Est-ce qu'on ose aussi, c'est un autre aspect de ça, est-ce qu'on ose montrer parfois, dire, ok, je fais de mon mieux, regardez, je fais de mon mieux. Je me rappelle quand j'étais à l'université, souvent parfois, quand on avait des travaux à faire, même dans les séminaires après, quand on était chercheur, souvent quand on me présentait quelque chose, c'était, oui, bon, alors, vous n'allez pas travailler dessus pendant un mois à fond, vous avez préparé votre truc, vraiment, vous ne pourriez pas le mieux faire. La première chose que vous dites, c'est bon, je suis désolé, je n'ai pas vraiment pu travailler dessus comme je voulais, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, en fait, de la réaction qu'on va nous dire, bah oui, c'est pas bon. Parce que si vous dites, je fais de mon mieux, et on vous dit que c'est pas bon, c'est que vous êtes pas bon. Alors que si vous avez dit, dès le départ, vous voulez, là c'est du 50% de moi. Donc quelque part, on se donne aussi, comme ça, des coussins de sécurité. C'est pas mauvais, peut-être en soi, mais apprendre à en être conscient. Apprendre petit à petit à être véridique. Plantez-vous, plantez-vous honnêtement. Comme ça, après, le retour que vous avez, vous pouvez en apprendre quelque chose. Mais si vous êtes comme ça, vous vous plantez, mais le retour n'est pas non plus très clair, parce que vous n'avez pas osé y aller, donc acceptez la leçon qui va venir. Donc satya, c'est aussi quelque chose qui est important. Et par rapport au travail qu'on a fait un tout petit peu avant, travail de mantra, on dit que si vous n'êtes pas véridique, votre mantra ne pourra jamais fonctionner. Pourquoi la parole du Verbe ? À la puissance du Verbe. À un niveau de base. Prenez quelqu'un qui ment tout le temps. Est-ce que vous allez le croire encore ? Vous ne croirez plus. C'est pas qu'il écrit au loup, là. Après, on ne croit plus. Sa parole n'a plus de puissance. Donc même à un niveau, on ne parle même pas encore d'un niveau interne, même à un niveau externe, si vos paroles sont toujours des paroles comme ça qui sont dénuées de fondements, il n'y a pas de puissance dans votre parole. Par contre, si vous dites, ou avec vos enfants, il faut éduquer vos enfants, et puis vous leur dites non. Puis deux secondes après, vous dites, bon, si tu veux, votre parole n'a plus d'efficacité. Donc, il y a toute une dimension dans Satya qui est d'être véridique. Et donc si vous voulez que votre parole, qui est très importante, puisse avoir une puissance avec les autres, mais aussi par rapport à vous-même, quand vous prenez une décision, je vais faire ceci, si votre parole n'a plus aucune... parce que vous êtes tellement menti, entre guillemets, ça ne marchera plus. Donc Satya aussi, c'est très 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 important.